Bonjour, alors dans cette leçon on va voir les boucles, les tests, il y a deux types de boucles et puis les tests. On va commencer par un test, l'instruction IF. Alors comment donner les instructions IF à nos élèves ? En fait, il faut commencer par leur dire que c'est toujours quelque chose de binaire un test, c'est oui ou non. Et puis éventuellement ensuite leur montrer qu'il y a un peu un IF puis ensuite un ELSE IF. Parce que par la base c'est une information puis cette information là, elle est toujours boolean, elle est toujours vraie ou fausse. Par exemple, tester un nombre, est-ce qu'il est positif ou négatif ? Remarquez qu'il y a trois possibilités, donc il peut être positif, nul ou négatif. Donc là il faut un double IF avec deux vérifications, soit il est plus grand que zéro, soit plus petit. Puis pour le troisième, il n'y a pas besoin de vérifier. Voilà. Enfin, pour les boucles FOR, les boucles FOR c'est quelque chose de relativement simple. On peut leur montrer déjà une boucle FOR avec un range ou bien une boucle FOR avec une histoire de chaîne de caractère. Ça parcourt tous les caractères de la chaîne ou bien alors une liste. Mais ça peut être que c'est quand ils ont déjà vu les types de données assez compliqués avec les listes. Donc tant qu'on n'a pas eu les listes, je crois qu'on va rester avec les boucles FOR tout simples avec les ranges. Quant à la suite, les boucles WHILE, peut être que c'est beaucoup plus couramment utilisé. Ben voilà, avec un nombre entier, on a un compteur qu'on doit initialiser. Il faut bien leur dire que le compteur, s'il n'est pas initialisé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voir, il n'existe pas. Puis si ça fait erreur, s'il n'existe pas parce qu'on a de nouveau une valeur booléenne à vérifier là. Et puis que généralement, on doit s'occuper nous-mêmes d'incrémenter le compteur pour passer à la suivante. Là, on imagine qu'un élève doit répéter mille fois ou cinq fois, je ne dois pas poser une question sans lever la main. Et il triche et il imprime ça bêtement comme ça. Donc ça marche. Puis enfin, si on veut faire avec des lettres, ça va tout aussi bien. Sauf qu'on n'a pas besoin d'un range ici. On a un compteur I qui parcourt de A jusqu'à Z. Donc un compteur I qui a la valeur entière, qui comprend la valeur entière correspondant à l'ordre de la lettre A dans les caractères ASCII. Puis enfin, un peu plus loin, si on a une boucle fort, quand on a des boucles fortes avec des listes, on peut interrompre une boucle avec un break. Remarquez que break, ça fonctionne pour n'importe quelle boucle, un while aussi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !